Bon, le thème d'aujourd'hui, c'est la philosophie marxiste. Et la première question qui vient à l'esprit de nombreux militants quand on aborde la philosophie, c'est à quoi bon ? Est-ce qu'on a besoin d'une philosophie dans les luttes sociales ? Est-ce qu'on a besoin d'une philosophie dans notre lutte contre le capitalisme ? Et la réponse n'est pas évidente. À première vue, ce n'est pas évident. D'ailleurs, dans les débats politiques officiels, dans les médias, la philosophie est souvent cantonnée aux questions dites éthiques ou sociétales. On voit débarquer des philosophes sur les plateaux de télévision quand il s'agit de parler d'euthanasie, de PMA, etc. Mais pour le reste, la philosophie est absente du débat politique, du moins en apparence. Et je dis du moins en apparence, parce que pour les marxistes, on n'échappe pas aussi facilement que ça à la philosophie. En fait, tout le monde a des idées philosophiques. Même celui qui n'a jamais ouvert un livre de philosophie. Tout le monde a des idées sur le rapport entre la pensée et la matière, la finitude ou l'infinité de l'univers, l'existence ou l'inexistence de Dieu, l'origine de l'univers ou son éternité, etc. Et surtout, tout le monde raisonne, pense, réfléchit, en s'appuyant sur des principes logiques, sur des schèmes logiques, qu'il le sache ou qu'il l'ignore. Or, la logique, par excellence, ça relève de la philosophie. Bref, tout le monde a des idées philosophiques. Seulement, lorsque ces idées ne sont pas consciemment élaborées, qu'est-ce qu'on a comme résultat ? On a des préjugés philosophiques. Et des préjugés, or un préjugé, comme son nom l'indique, c'est une idée qui n'a pas été jugée, qui n'a pas été critiquée, analysée, et qui, par conséquent, est une source d'erreurs. En politique, les préjugés philosophiques, ça se traduit, ça a pour conséquence des erreurs d'analyse, de perspective, mais aussi des erreurs de programme, de stratégie, de tactique, etc. Bref, les militants révolutionnaires ont tout intérêt à prendre la philosophie au sérieux. J'en viens au sujet lui-même, la philosophie marxiste. Et je partirai du nom qui lui a été donné, le matérialisme dialectique. Bon, il y a deux éléments dans ce nom, le matérialisme et la dialectique. Je commencerai par la dialectique. La méthode de pensée dialectique, elle ne date pas de Marx. Elle remonte au moins au philosophe grec d'avant Socrate, entre le IVe et le VIIe siècle avant Jésus-Christ. Et vous avez notamment un certain Héraclite, dont vous avez peut-être entendu parler, qui disait, je cite, écrivait, tout est, du verbe être, E-S-T, tout est, et en même temps n'est pas, parce que tout est dans un mouvement perpétuel, tout coule. Fin de citation. On a là l'idée fondamentale de la dialectique. Tout chose est dans un processus permanent de transformation. Cette idée va à l'encontre du bon sens et de l'expérience quotidienne. Dans notre vie quotidienne, il y a pas mal de choses qui ont l'air figées, fixes, qui ne sont pas engagées dans un mouvement, permanentes. Par exemple, le bureau sur lequel je travaille semble être stable, immobile, égal à lui-même, identique à lui-même en permanence, alors qu'en réalité, non. Le bureau sur lequel je travaille subit sans cesse des modifications, des modifications de poids, de volume, de masse, de température, etc. Sans cesse, en permanence. Simplement, ces modifications sont invisibles à l'œil nu, mais elles n'en sont pas moins réelles, ces modifications, et elles sont permanentes. Ici, on voit ce qui distingue la logique dialectique de ce qu'on appelle en philosophie la logique formelle. Le principe de base de la logique formelle, c'est simple, c'est A égale A. Ce bureau, pour reprendre mon exemple, est égal à ce bureau. Il est identique à ce bureau. A égale A. Principe de base de la logique formelle. Je ne dis pas que ce principe vaut rien. La logique formelle et ce principe fonctionnent parfaitement, mais simplement dans certaines limites, notamment dans la plupart des activités de l'expérience quotidienne. Je n'ai pas besoin de me préoccuper pour utiliser mon bureau, des modifications de son volume, de sa masse, etc. Il est là, je sais qui sera là demain, qui sera là après-demain. Pour m'en servir, pour utiliser ce bureau, la logique formelle et le principe d'identité, ce bureau égale ce bureau, convient parfaitement. Personne ne se prend la tête pour analyser les modifications que subit son bureau tous les jours. Mais dès qu'on a affaire à des processus plus complexes, pleins de contradictions, et qui changent sans cesse de forme ou de direction, la logique formelle devient inopérante. Pour expliquer ça, je prendrais une analogie. La logique formelle, la dialectique, pardon, est à la logique formelle ce que la mécanique quantique est à la mécanique élémentaire. Il n'y a pas besoin de mécanique quantique pour expliquer et calculer la chute d'un objet sur Terre. Pour cela, les lois de la mécanique élémentaire suffisent largement. Mais la mécanique quantique, elle, elle a affaire à des particules atomiques et des particules subatomiques pour la mécanique quantique pour laquelle la mécanique élémentaire ne fonctionne pas, est inopérante. Maintenant, je vais prendre un exemple tiré de la biologie. Jusqu'à Darwin, on pensait que les différentes espèces végétales et animales avaient été créées une fois pour toutes, telles qu'elles étaient depuis le début, par Dieu, évidemment. Ce n'était pas une idée absurde. Au fond, puisque l'expérience immédiate nous montre des espèces végétales et animales qui sont très distinctes, qui ont des caractéristiques distinctes. C'est une conclusion de bon sens, que de s'imaginer qu'elles ont toujours été, ces différentes espèces, comme ça, toujours distinctes, toujours séparées, depuis le début. Il n'y a rien d'absurde là-dedans. Ici, on voit bien le lien intime entre la logique formelle et l'expérience immédiate. Le « ici » et « maintenant ». Le raisonnement est le suivant. Puisque les choses sont faites ainsi aujourd'hui, elles l'ont toujours été, elles ont toujours été ainsi, et elles le seront toujours. Soit dit en passant, c'est un préjugé extrêmement puissant et qui pèse très lourd dans la conscience des gens. Sur le plan politique et social, ça donne. Il y a des riches et des pauvres. Il en fut toujours ainsi et il en sera toujours ainsi. Pour déraciner ce préjugé dans la conscience des masses, il faut de grands événements, de grands chocs, comme aujourd'hui, avec la crise sanitaire et la récession qui se préparent. Mais je reviens à Darwin. Comme vous le savez, il a démontré que toutes les espèces, y compris l'homme, ont évolué à partir d'organismes monocellulaires. Mieux encore, Darwin a constaté que cette évolution n'a pas été graduelle, linéaire, mais qu'elle a été marquée par des accélérations brutales. Les nouvelles espèces n'ont pas apparu graduellement, mais soudainement, par bon. Et les espèces ont disparu aussi soudainement, brutalement. Ce faisant, Darwin a mis le doigt sur un élément très important de la dialectique. Cet élément, c'est le suivant. Non seulement les choses sont constamment engagées dans un mouvement, mais ce mouvement n'est pas graduel, linéaire. Ce mouvement et ces changements sont marqués par des ruptures, par des bonds, par ce qu'on appelle des sauts qualitatifs. Et ça, c'est une idée très importante de la dialectique qui s'oppose à ce qu'on appelle le gradualisme ou l'évolutionnisme simpliste qui voit le mouvement des choses, l'évolution des choses comme un processus graduel et linéaire. C'est à Hegel, un philosophe allemand de la fin du 18e et du début du 19e, qu'on doit le développement le plus complet de cette idée d'une évolution par bond et par rupture qualitative. On doit également à Hegel la formulation des principales voies de la dialectique, la transformation de la quantité en qualité, la négation de la négation, l'interdépendance des opposés, etc. Enfin, Hegel a démontré, mieux que personne avant lui, que la contradiction, le conflit, est au cœur de toute chose. La contradiction, c'est le moteur du mouvement. On en a un exemple évident dans la lutte des classes. Marx disait, c'est la lutte des classes qui est le moteur de l'histoire. Et qu'est-ce que c'est que la lutte des classes si ce n'est une contradiction objective entre les intérêts d'une classe et les autres intérêts, et les intérêts d'une autre classe et la lutte qui en résulte. Au passage, la lutte des classes est aussi un exemple, une illustration de la loi de l'interdépendance des opposés. Vous n'avez pas de classe ouvrière sans bourgeoisie. La bourgeoisie n'existe comme une bourgeoisie à condition d'avoir une classe ouvrière à exploiter. De même, la classe ouvrière n'existe comme classe ouvrière que si elle est exploitée par une classe de possesseurs, de gens qui possèdent les moyens de production. On voit comment dans la société capitaliste, bourgeoisie et prolétariat et classe ouvrière ne sont pas deux entités sociales juxtaposées l'une à côté de l'autre, mais sont les deux pôles interdépendants d'une même structure sociale. Donc là, c'est l'interdépendance des opposés. Cependant, la pensée de Hegel avait un défaut majeur. Elle était idéaliste. Pas au sens où il avait des grands idéaux. On confronte parfois l'idéalisme avec le fait d'avoir des grands idéaux, d'espérer un meilleur futur pour l'humanité, d'avoir des grandes idées morales. Au sens philosophique, l'idéalisme, ce n'est pas ça. L'idéalisme, au sens philosophique, c'est de considérer que les idées sont premières et la nature seconde, et la matière seconde. Hegel était un idéaliste absolu. Il poussait l'idéalisme jusqu'au bout. Pour lui, la nature, les hommes et leur histoire, tout ça, c'était le produit de ce qu'il appelait l'idée absolue avec un grand I, qui était là depuis le début, on ne sait pas trop où, mais qui se réalisait dans l'histoire. C'est là que la philosophie de Hegel est dynamique. L'idée absolue se réalise, s'aliène, se nie dans l'histoire et chemine au cours de tout un parcours au terme duquel elle revient à elle-même enrichie de tous ses développements et de toutes les contradictions de ce parcours. Et qu'est-ce qui se passe quand l'idée absolue est revenue à elle-même enrichie de son parcours ? Eh bien, on a le système philosophique de Hegel. On a le savoir absolu. Du coup, Hegel tombe dans une contradiction fatale. D'un côté, toute sa pensée dialectique implique que rien n'est jamais figé, que tout est engagé dans un mouvement perpétuel, mais de l'autre, il fait de son système le point final de la pensée philosophique, de la pensée humaine, après lequel il n'y a rien à ajouter. Vous voyez là une contradiction interne au système de Hegel, précisément parce que c'était un système et a fortiori un système idéaliste. Cependant, en face de l'école idéaliste, dans l'histoire de la philosophie, vous avez l'école matérialiste. Et la philosophie marxiste, le matérialisme dialectique, évidemment, appartient à l'école matérialiste. Marx et Engels ont beaucoup étudié Hegel, ils admiraient la philosophie de Hegel, ils ont commencé dans leur jeunesse par être des Hegéliens, on disait des Hegéliens de Gauche et ils ont conservé de Hegel la méthode dialectique, la pensée dialectique. Mais ils ont développé ensuite la dialectique sur des bases matérialistes. C'est pour ça qu'on parle de matérialisme dialectique. Qu'est-ce que c'est que le matérialisme ? C'est simple, pour les matérialistes, la pensée est le produit de la matière et non l'inverse. Plus précisément, la pensée est le produit du cerveau humain. Elle est la forme la plus subtile de la matière. La pensée, si vous voulez, c'est la matière qui se pense elle-même, c'est la matière qui se réfléchit elle-même. La matière est donc première, elle précède et conditionne la pensée. Sans matière, pas de pensée. Vous ne pouvez pas avoir des pensées sans une base matérielle, sans matière. À l'inverse, vous pouvez très bien avoir une matière sans pensée. et avant que la conscience et la pensée humaine émergent au terme d'un long processus de l'évolution, l'histoire de l'humanité, vous aviez de la matière sans pensée. La pensée est seconde par rapport à la matière. En ce qui concerne l'histoire de l'humanité, le matérialisme marxiste ramène le rôle des idées à sa juste place, qui n'est pas négligeable et qui n'est pas première. On entend souvent, on lit même dans les livres d'histoire que tel progrès social ou tel système social ou je ne sais pas, par exemple, la révolution française, c'est l'avènement de l'idée de démocratie, l'avènement de l'idée de liberté et d'égalité, comme si tout d'un coup, les idées de liberté, d'égalité, de fraternité, s'étaient imposées à la société française. Donc, il y a cette idée dans une certaine historiographie et on la retrouve même encore dans pas mal d'historiens académiques que ce sont les idées qui déterminent le cours de l'histoire. Les marxistes rejettent ce point de vue. Ils ne disent pas que les idées ne servent à rien et ne jouent aucun rôle. Mais ce qu'ils disent, les marxistes, sont matérialistes, c'est que le cours de l'histoire, en dernière analyse, est déterminé par la lutte des hommes pour la satisfaction de leurs besoins matériels. et pour la défense de leurs intérêts matériels. Depuis qu'il y a des classes sociales aux intérêts opposés, l'histoire est déterminée par la lutte entre ces classes sociales. Lutte, non pas pour des idées, mais lutte pour des intérêts matériels, lutte pour des richesses, ou tout simplement lutte pour la survie en ce qui concerne les classes exploitées et opprimées. Et les idées politiques des hommes sont déterminées par cette lutte. C'est la lutte des classes qui constitue le socle matériel fondamental sur la base duquel émerge la lutte pour les idées. Les idées politiques, vous prenez n'importe quelle idée politique, si elle n'est pas complètement farfelue, vous trouverez qu'elle s'enracine dans le point de vue d'une classe donnée ou de la fraction d'une classe donnée. Les idées ont des bases, toutes les idées, un tant soit peu consistantes dans la société, ont une base de classe et il en a toujours été ainsi. Donc les idées émergent sur la base de la lutte des classes et le marxisme lui-même, et en ce sens, le marxisme, il réfléchit aux conditions et comprend les conditions de sa propre émergence, ce qui n'était pas donné à toute philosophie, le marxisme lui-même ne pouvait émerger qu'avec le développement du capitalisme, de la grande industrie et de la classe ouvrière. Le marxisme ne pouvait pas émerger il y a trois siècles. Ce n'était pas possible. En retour, bien sûr, les idées jouent un rôle important, mais dans le cadre et dans les limites des conditions matérielles et sociales données. Par exemple, les idées du socialisme révolutionnaire peuvent jouer un rôle aujourd'hui et vont jouer un rôle précisément parce que les conditions matérielles de l'application de ces idées sont réunies sous la forme de la grande industrie, d'une classe ouvrière développée et de la crise du capitalisme. Maintenant, je voudrais donner quelques illustrations des lois de la dialectique matérialiste. En fait, ces lois sont tellement omniprésentes dans la réalité sociale, dans la réalité sociale, dans la réalité naturelle, dans le réel en général. Les lois de la dialectique sont à l'œuvre à tellement de niveaux du réel, si vous voulez, que les gens en ont plus ou moins conscience, les manipulent eux-mêmes. J'ai dit qu'ils manipulaient la logique formelle, mais les gens manipulent aussi la logique dialectique sans savoir que ça s'appelle comme ça. D'ailleurs, vous retrouvez les traces de la logique dialectique dans un certain nombre de proverbes ou d'expressions du langage courant. Par exemple, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tout le monde a utilisé cette expression. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. A quelle loi de la dialectique cette expression se rattache-t-elle ? Elle vient de toute évidence à la loi de la transformation de la quantité en qualité. C'est-à-dire à cette idée que dans les processus de la nature, mais aussi historique, intellectuelle, etc., une série d'accumulations quantitatives aboutit à un certain stade, brutalement, soudainement, à une transformation qualitative. Donc, transformation de la quantité en qualité. D'abord, accumulation quantitative et puis à un certain stade, transformation qualitative. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est l'exemple... C'est exactement ça que ça veut dire. L'exemple le plus connu dans les phénomènes naturels, c'est la transformation qualitative de l'eau, soit en vapeur d'eau, soit en glace, à température ambiante, à 100 degrés. Accumulation quantitative de chaleur, à 100 degrés, transformation qualitative, l'eau se transforme en vapeur. Inversement, l'eau refroidie à 0 degré se transforme en glace. Vous avez là deux exemples symétriques de transformation qualitative de l'eau, soit en vapeur, soit en glace. Ça, c'est l'exemple le plus connu. Mais cette loi est à l'œuvre à tous les niveaux, je vous ai dit, de la réalité, naturelle, sociale, et intellectuelle. Cette loi est donc à l'œuvre dans la lutte des classes elles-mêmes. Après tout, qu'est-ce que c'est qu'une révolution, sinon précisément une rupture qualitative, un bond, un saut qualitatif dans le cours de l'histoire, suite à une accumulation quantitative. Une accumulation quantitative de quoi ? C'est très simple. Accumulation quantitative de frustration, de contre-réforme, de colère, de coup de matraque, de crise, de tout ce que vous voulez. Accumulation quantitative de régression sociale qui, sous la surface, opère un processus que Trotsky appelait un processus moléculaire. Trotsky parlait du processus moléculaire de la révolution. C'est une très belle formule parce qu'elle dit bien qu'en surface, si on regarde la société, on se dit, rien ne bouge, les gens sont contents, les gouvernants gouvernent, les exploités sont exploités et les choses sont comme avant. Et puis, tout d'un coup, vous avez un élément quantitatif de plus, un incident, une contre-réforme de plus et c'est l'explosion sociale. J'ai parlé des révolutions, toute révolution commence comme ça. Regardez le Chili. Il a fallu l'augmentation du prix du métro de je ne sais plus combien de centimes. explosion sociale. Regardez le mouvement des Gilets jaunes. Il est bien évident que le mouvement des Gilets jaunes ne puisait pas son énergie uniquement dans la taxe carbone, l'augmentation de la taxe carbone. Ça s'enracinait dans des décennies et des décennies d'oppression, de mépris, d'exploitation, de chômage, etc. Mais c'est l'élément quantitatif de plus, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui provoque tout d'un coup une rupture dans l'ordre social, une rupture dans les consciences, et une transformation qualitative. Ça vaut pour les révolutions, ça vaut pour tous les grands mouvements sociaux et ça vaut aussi pour n'importe quelle grève. Très souvent, on observe que les militants syndicaux les plus actifs deviennent conservateurs, paradoxalement. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont là à l'entrée de l'usine ou à l'entrée de l'entreprise tous les jours, à diffuser des tracts, à dire c'est légalasse, le salaire n'augmente pas assez vite ou il manque des postes, il manque ceci, il manque cela. Les salariés, en temps normal, d'ordinaire, ils prennent le tract, ils le lisent plus ou moins, parfois ils ne le lisent pas, ils ne viennent pas aux assemblées générales, ils ne viennent pas aux réunions convoquées par le militant syndical, et le militant syndical en tire la conclusion qu'en fait, à part lui, tout le monde s'en fout dans l'entreprise. Il ne se rend donc pas forcément compte que derrière l'apparence de cette indifférence générale dans l'entreprise, vous avez une accumulation quantitative de frustration, de colère, et il suffira d'un incident de plus où le manager ait mal parlé à tel salarié, un licenciement, un mot de travers, le prix de la comptine qui augmente de 2 euros et poum, vous avez une explosion quantitative et une grève qualitative, pardon, et une grève qui éclate dans l'entreprise et les éléments qui semblaient être les moins intéressés par la lutte dialectiquement se transforment en les éléments les plus combattifs. Donc, je vous disais au début de cet exposé l'importance d'avoir des idées philosophiques correctes pour les marxistes, pour les militants en général. On le voit dans l'exemple que je donne là parce que quand on est formaliste, quand on considère que A égale A, quand on considère qu'un travailleur égale à un travailleur, la conscience de classe est égale à elle-même et ne bougera pas, c'est un peu désespérant. C'est un peu désespérant parce qu'on se dit moi je comprends mais combien de fois a-t-on entendu ça dans le mouvement ouvrier ? Non, mais nous on comprend mais les travailleurs sont trop bêtes, les travailleurs sont ou alors ils ne comprennent jamais, ils sont en retard, ils sont confus, la conscience de classe est trop basse. Ça c'est une approche formaliste c'est-à-dire qui n'anticipe pas, qui ne comprend pas le caractère dialectique de l'évolution de la conscience des masses. Et la supériorité des marxistes sur les autres courants de la gauche c'est précisément je dirais et principalement la compréhension du processus dialectique de la lutte des classes. on n'était pas étonné on n'était pas étonné par les révolutions qui ont éclaté il y a quelques mois à travers le monde on les avait même anticipées on les avait anticipées parce qu'on avait analysé point par point les différents éléments quantitatifs qui préparaient ces ruptures qualitatives. Donc vous voyez l'importance de la philosophie d'une approche dialectique disons dans ce domaine. Autre loi de la dialectique et je terminerai avec ça cet exposé que je ne veux pas trop long la négation de la négation alors à l'époque où je faisais des études c'est-à-dire il y a vingtaine d'années tout le monde connaissait plus ou moins la négation de la négation sous la forme académique thèse antithèse synthèse où les étudiants étrangers se plaignent d'ailleurs de l'académisme forcené en France où vous devez faire des exposés vous devez faire des dissertations avec trois parties absolument trois parties trois sous-parties trois sous-sous-parties évidemment c'est l'enfer mais la structure générale de ces dissertations c'était thèse antithèse synthèse et sous une forme académique sous une forme académique pardon on avait là la négation de la négation je m'explique qu'est-ce que c'était la thèse la thèse c'est j'affirme une chose l'antithèse c'est je contredis cette première chose négation première négation la synthèse c'est je contredis la première négation négation de la négation donc donc vous avez un mouvement en trois temps l'affirmation la première négation et la deuxième négation et la deuxième négation c'est là que c'est important et c'est là qu'on peut avoir une bonne note doit pas simplement être un retour à l'affirmation initiale au premier mouvement c'est-à-dire j'ai nié bon mais finalement je suis plutôt d'accord avec ce que j'écris dans la première partie de ma dissertation non la négation de la négation doit être un retour à la thèse initiale à l'affirmation initiale mais enrichi de la première négation c'est-à-dire à un niveau supérieur bon c'est un peu abstrait comme ça mais je donnerai un exemple et je finirai là-dessus dans l'histoire de l'humanité pour les marxistes l'histoire marxiste a montré a prouvé que l'État et les classes sociales n'ont pas toujours existé de même que la propriété privée des moyens de production n'ont pas toujours existé il y a eu une période de l'humanité qui remonte à plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ était une période très longue de l'humanité au cours de laquelle il n'y avait ni classe sociale aucune classe n'exploitait une autre classe ni État ni oppression des femmes parce qu'il n'y avait pas de propriété des moyens de production la terre était commune les outils étaient propriétés communes et donc vous n'aviez pas de propriété privée l'idée même de propriété privée des moyens de production n'existait pas parce qu'elle n'existait pas objectivement les marxistes caractérisent cette période comme le communisme primitif longue période de l'humanité communisme primitif on va dire que ça c'est la thèse l'affirmation première négation ça va être l'apparition des classes sociales de la propriété privée de l'État de l'exploitation des classes et au passage en même temps de l'oppression des femmes donc pèse communisme primitif première négation apparition des sociétés de classe deuxième négation c'est ce que nous on veut faire c'est la négation de la négation c'est-à-dire c'est la négation de la société de classe pour arriver au communisme moderne donc un retour à la propriété collective des moyens de production à la disparition de l'oppression des femmes de l'État de l'exploitation de classe mais vous voyez bien que ce ne sera pas un retour le communisme moderne le communisme qu'on vise ce n'est pas un simple retour au communisme primitif formellement c'est un retour au communisme mais ce sera un communisme enrichi par la deuxième étape par la première négation c'est-à-dire par le fait que sous la société de classe les forces productives se sont énormément développées la science la technologie et que désormais nous avons les bases matériels d'un communisme dans lequel on n'aura pas les difficultés matérielles du communisme primitif c'est-à-dire que ce sera un communisme à un niveau très supérieur du communisme primitif donc négation de la négation mais qui n'est pas un simple retour à l'affirmation initiale mais un progrès et un enrichissement à travers le processus de la première négation j'espère que c'était clair en tout cas cette deuxième négation c'est à nous de la réaliser elle n'est pas encore réalisée et pour ceux qui ne sont pas engagés dans ce mouvement dans ce travail je vous y invite et pour ceux qui ne sont pas